Musique Bonjour chers internautes et merci de nous rejoindre sur le plateau d'Instinct Siné, une émission que vous propose votre chaîne d'information et de divertissement vidéo leader Web TV. Comme son nom l'indique, nous allons aujourd'hui parler du cinéma, un court-métrage réalisé par les étudiants de vidéo leader juste après quelques mois de formation en audiovisuel. Ils ont posé leur premier pas dans le cinéma, ce qui nécessitait d'être valorisé. Et sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant de recevoir pour vous nos chers invités, suivons ensemble avec la complicité de la régie un extrait de ce court-métrage que nous offrent ces étudiants pétris de talent. Et ça, c'est tout de suite dans la rubrique de Satouna. Musique 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 Oh non mais ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu m'as dit que tu travailles à l'ambassade, non ? Non mais ma chérie, c'est l'ambassade, non ? Je suis à l'ambassade des objectifs de la cité. Amassadeur ! Musique Amassadeur pro ! Amassadeur ! Amassadeur ! Amassadeur ! Et tu les mers ! Je suis à l'ambassade, je suis à l'ambassade. Amassadeur ! Tu m'as con ! Ramasse-moi les ordues rapidement ! A présent, recevons les acteurs de ce court-métrage que nous venons de suivre et c'est de la rubrique des acteurs. Musique 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 Et nous avons rejoint ces deux jeunes acteurs de ce court-métrage que nous venons de suivre. Il s'agit de Montjo Sandrine Shaol. Elle est étudiante en opération de prise de vue et montage. Sharon, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et Bonfait Honoré, il est étudiant en photoshooting et graphisme. Honoré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et vous, chers interneurs, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà suivre l'intégralité de ce court-métrage sur notre chaîne YouTube Vidéoludeur WebTV et vous abonner. Alors, ma première question s'adresse à toi Sharon. Dis-moi, quelle était l'ambiance sur le terrain de tournage ? Un peu corsée et difficile pour moi parce qu'il fallait entrer dans la peau du personnage. Mais on s'en est sorti et on a fait de l'autre vidéo. C'est ta première fois de jouer ou une actrice dans un film ? Si, si, si. Oui, oui, c'est ma première fois, ma toute première fois. Et aussi, c'était aussi ma première fois où je commençais les cours à Vidéoludeur. Ça, je ne peux pas l'oublier. D'accord. Est-ce que c'est ta première fois aussi de jouer dans un court-métrage ou bien tu es déjà un habitué de la scène cinématographique ? Je suis déjà un habitué de la scène cinéma. Le fameux ambassadeur. Qu'est-ce que tu avais donné ce courage-là d'oser prendre le numéro de Sandrine ? J'étais de loin et j'ai remarqué sa beauté. Je me suis dit qu'il ne réussit rien à rien. Si tu étais découvert par ce petit ami, c'est ce qu'on allait te bastonner ? Oui. Et Sandrine, dis-moi, pourquoi tu as voulu donner ton numéro à Honoré malgré que tu as été accompagné de ton petit ami ? J'ai été attirée par son élégance et son style vestimentaire ce jour-là, sérieux. Ça m'a vraiment attirée. J'ai eu à faire la comparaison entre mon petit ami Artiel et lui. J'ai jugé qu'il fallait que je tente le coup. Comme lui aussi, j'ai mis le numéro sur le téléphone et que je lui ai montré. Il est venu, lui aussi, il a vite capté. Il a été chap-chap là. Trop fort. Ok. Et après ça, il t'a invité, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a invité. On a eu à se rencontrer. On a pris un pot, on a discuté. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, histoire de savoir sur quelle. Puis je suis tombée. Il m'a dit qu'il était un ambassadeur. Je suis tombée dans le panneau. J'étais vraiment, 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 vraiment fan de lui. Donc, tu étais vraiment tombée sous le charme d'un frimeur. Si. Malheureusement. D'accord. Dis-moi, pourquoi avoir menti à Sandrine que tu es un ambassadeur alors que tu n'étais que les toilettes de rue ? Je dirais si, depuis le premier jour, je lui avais avoué, je lui avais dit la vérité, que j'étais un ambassadeur alors que tu n'étais que les toilettes de rue. J'étais une étoile de rue. Je ne suis pas sûre qu'elle va vouloir me donner son numéro. Et dans la vie réelle, tu es un frimeur du genre ? Je dirais... Oh, oui, il est. Et même de l'eau, hein. Tu es un frimeur. Oui, on dirait. Après avoir découvert qu'en réalité, il n'était pas un ambassadeur et qu'il est un étoile de rue ? J'avais honte. J'avais très honte parce que j'ai lagué quelqu'un de bien, même s'il n'est pas trop beau. On profite d'un beau. Je n'avais même plus les mots pour parler. Est-ce que tu as pu essayer de reconquérir ton ancien britannique ou bien c'est terminé comme ça ? Non seulement il va prendre ça pour te gosier. Je ne veux pas m'humilier autant. S'il vous plaît, comment vous ? Ok. Chers invités, nous sommes à la fin de ce numéro de notre émission Instinct Ciné. Jandrine, quel est ton mot de fin ? C'est juste un conseil à mes copines de beaucoup faire attention à l'apparence. L'apparence est trompeuse. Je veux beaucoup faire attention à ça et contentez-vous de ce que vous avez. Améliorez ce que vous avez. A votre guise quoi. Que ça vous plaise ou non, contentez-vous de cela. C'est un peu ça ce que je viens de dire. D'accord. Et toi Noreen ? Être mécanicien ou bien être égoueur et autre ne veut pas dire qu'il est un télécom, qu'il ne veut pas vouloir. Mais dire pour moi la vérité. Qu'il ne veut pas vouloir de toi. Donc je ne suis pas sûr si je disais la vérité depuis le début. Je ne suis pas sûr d'avoir une chance avec elle. Donc du coup, j'ai préféré mentir. Mais comme le dit-on, tout se finit par se savoir. Ok. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour le mardi prochain. Bonjour chez vous.